Le cartographe des Indes boréales Le cartwheat 96, un fils né de mon âme. D'Ageri, visite ! Isco avait cessé de compter les années en même temps que les pas. Les premières semaines, il avait attendu la mort. Les mois s'enchaînant, la rédaction des pamphlets de propagande pour le compte des Hollandais l'avait accaparé. Les années suivantes, ce furent les lettres à Anna qui rythmèrent son temps. D'Ageri, visite ! À quoi bon ? Il se souvenait encore des premiers mots de la première lettre qui lui avait écrite. Anna, oh, Anna ! Puis il était resté jusqu'au coucher du soleil à fixer ses mots, incapables de poursuivre. Cette impuissance l'avait assommé. Il avait mis beaucoup de temps à s'endormir, angoissé, un sentiment qu'il découvrait. Le lendemain, il avait repris sa plume en se promettant d'être moins dramatique. Il commença par « Ma très chère Anna ». Moins impressionnant. Il se sentit plus à l'aise. Mais comment expliquer que les Hollandais venaient de le condamner à mort pour espionnage qu'écrire à propos de cette sentence absurde de ce marché qu'on lui avait proposé ? Personne ne lui viendrait en aide. On était en guerre. Ma très chère Anna, cela pourrait te paraître prétentieux, mais j'ai acquis la conviction que Dieu doit me prêter vie. Je survivrai à ce cachot hollandais comme j'ai survécu à la prison suédoise. Je te retrouverai, Pontanus n'y pourra rien. Je protégerai les miens comme les miens n'ont pas été capables de me protéger, quel qu'en soit le prix. Il y avait renoncé. Le papier était rare, autant ne pas le gâcher. D'Edgevery, à la grille. Au temps des cachots de Sagre et Stockholm, Isco avait gardé le décompte du temps et son contrôle par la magie des pas. Il avait toujours su combien de pas il enchaînait chaque jour et chaque semaine et ainsi mois d'après mois, tenant toujours le calendrier précis du temps passé où les heures et les minutes avaient été remplacées par des grands pas et des petits pas, répondant à la même minutie indispensable à l'homme d'ordre et de raison. Dans ce cachot d'Amsterdam, tout cela avait volé en éclats, ni pas, ni jour, un flottement des ombres qui lui tenait compagnie. Le visiteur approchait. Pas le bruissement d'une robe. Une démarche martiale et lourde. Un homme déjà âgé. Isco ne comptait plus les pas, mais il avait pris goût à les interpréter, à goûter leur sonorité, leur écho, leur toucher. Ce pas-ci frappait le sol avec ostentation pour établir son importance. Mais il semblait avoir plus de mal à s'en décoller, comme s'il en profitait le plus possible pour reposer ses muscles, peut-être fatigué. Les pas du pied gauche reposaient moins longtemps, signe que l'homme marchait d'un pas irrégulier. Il ne boitait sans doute pas, l'écart n'était pas suffisant, mais il pouvait souffrir d'une douleur à la hanche. Un homme qui avait été important, désormais réduit par l'âge, mais qui n'avait pas renoncé à l'exercice du pouvoir. Un officier se présenta. Isco reconnut Cornelius Venius, de nouveau grimait en bourgeois de la milice Saint-Lioris, celle du capitaine Wilhelm Henrichs. Venius épongea le front et grimassa « Mon genou, on vous envoie pour le coup de grâce. La guerre entre nos deux pays est terminée. » Cornelius Venius surveillait son effet. Isco resta silencieux. Au cours des ans, des gardes avaient joué avec ses nerfs, lui annonçant sa libération ou son exécution, pour ensuite lui rire au nez. Il s'amusait d'un prisonnier à l'autre. Il devait s'être lassé de son absence de réaction. Avec le temps, ils avaient cessé et se contentait de passer devant sa grille en l'ignorant lorsqu'il se choisissait une victime. « Si la guerre est finie, alors je suis libre. La guerre est finie, alors je suis libre. » Isco tenta d'y mettre tout le détachement possible. « Hélas ! Vous avez été condamné pour espionnage, la sentence demeure. Vos cheveux vont continuer à blanchir ici. » « La justice ! Mais la justice est humaine. Vous êtes autorisé à écrire une lettre qui sera acheminée, à la différence des précédentes. » Isco regretta tout d'un coup d'avoir cessé le camp des pas. « Peut-être devrait-il reprendre pour se laisser couler dans un abrutissement salutaire. Aucune des lettres précédentes n'avait donc été envoyée. Pourquoi était-il surpris ? On était en guerre. On ne l'était plus. « Lettre qui sera censurée à son arrivée ? » « Cela dépend de la voie qu'elle emprunte. Je la ferai passer par Ambrosius. » « Il vit donc toujours ? » « Il n'est plus aux affaires. Sa santé ne le permet pas. Mais on m'a dit qu'il avait gardé l'habitude de passer deux fois par semaine à l'Office Royal des Mesures de Stockholm. On vient le consulter chez lui. » « Vous avez donc des nouvelles de Suède ? » « Nos pamphlets ont eu un fort impact. » Isco avait pris la mission à bras-le-corps. Sa connaissance profonde donnait aux imprimés une crédibilité redoutable. Les Hollandais et leurs alliés les avaient largement diffusés le long des côtes suédoises pour décourager les paysans et dans les capitales européennes pour dénoncer la duplicité des Suédois. Dans ces pamphlets, la magie des sorciers-lapons prenait des allures terribles, entre boules de feu, incantations démoniaques, fausses couches, loups jetés au milieu des troupeaux de brebis, jusqu'aux esprits souterrains se levant la nuit pour hanter les étrangers qui auraient le malheur de s'aventurer dans les montagnes. Marcus avait été sollicité pour illustrer de dessins explicites les troubles qui attendaient les paysans qui cèderaient aux sirènes des autorités suédoises. Isco avait décrit une histoire de malédiction particulièrement impressionnante où une sorcière lapone avait lancé un sort sur un paysan de Gratzrach lequel avait craché par la bouche deux serpents, un gris et un vert, après quoi le paysan n'avait plus jamais connu le sommeil. Isco avait imaginé une autre histoire où un mage-lapon qui voyageait sous les montagnes était capable de lire dans le passé noir des hommes et de révéler leurs secrets les plus intimes à leurs proches. À ce qu'on a dit, la rumeur les a colportés de fermes en marché et les projets de peuplement suédois se sont soldés par un échec cuisant, souligna Cornelius Venius. L'évêque Pontanus, de son côté, s'est occupé en multipliant les procès en sorcellerie, en Dallécarli et en Anguermandland. Pour garder la main, j'imagine, on parle de dizaines de morts. Pour la première fois depuis longtemps, Isco sentit un frémissement. Aslak et Aïla vivaient donc peut-être toujours en paix dans les montagnes ? Une lettre, dites-vous ? J'attends. J'attends. Ma très chère Anna Toutes ces années si proches de toi Toutes ces années où mes lettres sont restées des mirages Mais jamais mes pensées J'ai appris dans les montagnes de Laponie Que l'âme voyageait Je l'ai toujours trouvée Les circonstances de la vie M'ont donné une fille née de mon sang Et un fils né de mon âme Aïla et Aslak Retiens ces noms Si tu reçois cette lettre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?